Coup d'envoi de cette deuxième demi-finale de Champions Cup ici à Bordeaux. L'équipe du Racing 92 affronte aujourd'hui un grand d'Europe. L'équipe du Monster, les Irlandais, Teddy Thomas, pour l'instant, il reste bien dans les 22 mètres de l'équipe du Monster, les Racingmen, après un peu plus de 4 minutes dans cette première période. Nakarawa, Nakarawa qui essaie de détendre ses grands bras et qui a failli pouvoir transmettre ce ballon. Grosse, grosse séquence de jeu là, le défi physique, attention c'est trouvé Teddy ! Et c'est marqué ! Et c'est marqué par Teddy Thomas ! Et c'est marqué par Teddy Thomas ! Et l'équipe du Racing 92 marque la première grâce à Teddy Thomas. le 3 carrel international du Racing 92. Et tout est parti de ce mouvement d'attaque conclu parfaitement par Teddy Thomas. La bonne intention de Bupichot et le relais ici, la passe de Bakatawa, elle a sauté, et elle le rafut, mais tout autant pour l'essai marqué par Teddy Thomas pour le Racing 92. C'était déjà lui qui avait fait la différence ces dernières semaines et qui a réussi à décanter les attaques du Racing 92 et après une grosse séquence, une grosse grosse séquence des joueurs du Racing qui a essayé de défier physiquement sur les 3-4 premières séquences de jeu. Ils ont réussi à trouver la solution sur l'extérieur, Teddy Thomas qui est venu aplatir cet essai, qui délivre les joueurs du Racing. Bonne entame de match pour l'instant. Ouais, bonne entame de match, bonne entame de match, bonne entame de match, c'est parfait, c'est parfait. On ne pouvait pas rêver mieux, on ne pouvait pas rêver mieux comme entame pour les Racingmen, les joueurs de Laurent Labitte et Laurent Travers. Les joueurs de Laurent Labitte et Laurent Travers qui mènent donc et qui attendent la transformation de cet essai, peut-être 7-0, au bout du pied de Maxime Machenon. Allez Maxime Machenon, elle est belle, oh qu'elle est belle, oh qu'elle est belle, qu'elle est belle ! Elle va passer entre les poteaux, Machenon Army ! Ça c'est drôle et c'est bien, c'est bien trouvé. que Nianga vient de sécuriser pour l'équipe du Racing. Avec Camille Cha, qui vient de passer la ligne médiane, Maxime Machenon est dans son sillage, il va écarter et donner à Patrick Lambie, qui lui va donner un peu d'air à ce ballon grâce à Léonie Nakarawa, qui était placée dans la ligne de trois quarts. Machenon maintenant avec Lambie. Lambie... Bakatawa, Teddy Thomas, Virimi et Teddy sont dans un bateau et à la fin, c'est le Racing qui marque par deux fois. Et oui, c'est vrai que ce duo marche extrêmement bien, pourtant regardez, il n'y a pas de surnombre, il y a un deux contre deux, mais le crochet intérieur et le rafu fait la différence. Et ensuite, il y a juste qu'à jouer et assurer le deux contre un, la bonne passe et les cannes et l'opportunité de Teddy Thomas. Et voilà, c'est ce geste-là qui est magnifique. Le crochet intérieur et le rafu à la sortie, l'accélération. Et Teddy Thomas, un bon finisseur, vient inscrire le doublé et donner encore plus d'air à cette équipe du Racing. Ah, et c'est un excellent, excellent début de match avec beaucoup d'ambition dans le jeu. Les Racingmen, grâce à ces joueurs de la ligne de trois quarts qui font la différence aujourd'hui, Virimi Bakatawa soufflant droit de l'attaque là-bas, qui a fait souffrir cette équipe du Munster. Alors que, face à l'équipe du Racing aujourd'hui, on ne cessait de louer la qualité et l'expérience des joueurs au maillot rouge. Pour l'instant, force reste à l'équipe du Racing ici à Bordeaux. Macheno. Pour la transformation. Ah, elle est belle. Oui, magnifique. Ça passe. L'Ambi. L'Ambi pour Yannick Nyanga, qui accélère, qui est pris par Maouli, qui a résisté au plaquage. Allez, Yannick qui se relève, qui va faire une roulade de le ballon pour Macheno. Avec L'Ambi maintenant, le ballon pour Bélarus. Bélarus qui a du soutien, c'est bien ce que pour les Racingmen. Qui joue debout, qui avance encore avec... Vite, vite à l'intérieur. Voyez qu'il l'a vu. Côté droit, là-bas, ça va revenir. Bien vu. Ah, s'il arrive à le repasser. Dommage. On avait repris l'axe du terrain. C'était bien joué. Ah, il y a le décalage à bas à droite. Il est tout seul. Il est tout seul à droite, là-bas. Il a vu. Il a vu. Il faut y aller. Il faut tirer. Oh, qu'est-ce qu'il fait Teddy Thomas ? Oh, il est joué ! Oh, là, 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 là. Le triplet pour Teddy Thomas. Non. Pas de triplet pour Teddy Thomas qui se paye le luxe de donner le ballon à Maxime Achenot pour qu'il aplatisse cet essai chez lui. Alors ça, ça, c'est magnifique. Ça, ça s'appelle la grande classe. Quand on peut marquer un triplet en demi-finale, Coupe d'Europe et qu'on donne le ballon à son copain Henri Chavancy, plaqué ici, qui avait mis sous pression déjà cette ligne de défense rouge. Chavancy, regardez-le, partir là, boum, et libéré ce ballon. Quelle action ! Quelle action du Racing et quel essai marqué. Ils sont sur un nuage, un vrai nuage, les Racingmen. Et quel travail en solo. Quel travail en solo. Regardez ici. C'est pas beau, ça ? Regardez ça. Paf ! Pour Maxime Achenot qui marque. Ça, c'est la grande classe. Il est complètement fou, ce Teddy Thomas. Complètement fou. Et aussi fou que cette équipe du Racing depuis le début du match qui produit un jeu vraiment complet. Bon, ça, c'est une première. Il l'avait déjà fait avec Takuzza Nguenya à Biarritz, mais c'était pour un match de championnat sans aucun enjeu. C'était pas une demi-finale de Coupe d'Europe. Non mais c'est fou ! En demi-finale de Coupe d'Europe ? Ah oui ! Ah oui, oui. Non mais c'est là que c'est bien. C'est là qu'il faut le faire. Ah oui, bah oui. Si vous faites ça pour un match, Hugo Haricot le dimanche, c'est pas abusant. Mais en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est là qu'il faut le faire. Ah bah c'est sûr. C'est sûr. Ah c'est fabuleux ce qu'on a vu là. Ça c'est du rugby. C'est une marque d'état d'esprit collectif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501